Merci Christina, ravi d'être avec vous. Donc j'aimerais partager avec vous une technique de tresse épi. Il y a plusieurs types de tresse. Il y a la tresse épi, comme je vais vous montrer aujourd'hui. Il y a la tresse collée au crâne, la tresse classique et la tresse torsade et plein d'autres encore. Donc la tresse épi, qui est une tresse qui est un petit peu floue, un peu décoiffée, un petit peu fouillie, mais qui est super moderne, très branchée. On fait ce genre de tresse pour des mariages, pour des soirées, pour des cocktails. Avant de réaliser cette tresse, j'aime appliquer un petit peu de shampoing sec. Ce qui va donner un petit peu plus d'adhérence aux cheveux et la tenue sera meilleure. Donc tous les shampoings secs ont la même fonction. La vraie fonction est de laver le cheveu à sec, mais on l'utilise aussi pour donner un peu plus de corps et un petit peu plus de tenue aux coiffures. Je vais commencer par le dessus et ensuite je fais quelques petites séparations pour vraiment appliquer le shampoing sec sur les racines. Ce qui est la meilleure technique pour vraiment obtenir un bon volume. On n'en met pas trop sur les pointes, ce n'est pas vraiment utile. Une fois le shampoing appliqué, on peut brosser légèrement pour vraiment le travailler. La tresse épique que je vais faire aujourd'hui va être une tresse épique qui partira un petit peu sur le côté. Je trouve que c'est un côté un petit peu plus moderne, un petit peu plus glamour. Donc nous commençons par une grosse séparation sur le dessus, avec un léger crêpage en racines. Et ensuite j'ai mes trois mèches. Voilà, donc je fais ma tresse et je commence à prendre mes parties une par une. Merci. 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 Mais je laisse quand même une belle mèche. Par la suite je cacherai cet élastique, mais pour l'instant nous allons créer ce côté flou et décoiffer de la tresse. Donc je vais commencer par le dessus et je vais tirer les petites mèches pour créer un gonflant et un décoiffé. Je ne prends que des petits morceaux à chaque fois. Je vais tirer les petits morceaux à chaque fois. Merci. 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 spray et mon peigne à queue, je redonne du volume à la tresse, là où nécessaire. Je prends une mèche qui dépasse. Et je l'enroule autour de l'élastique. Je la fixe avec ma petite palette. J'espère que vous avez aimé cette variante de la tresse épi. Donc moi, j'aime beaucoup la mettre de côté et décoiffer, un côté un petit peu bohème, un petit peu bohémien. Sur un cheveu très long, c'est toujours un petit peu mieux, mais on peut le faire sur toutes les longueurs. On peut la faire en arrière et je trouve que c'est un côté qui est très moderne, super sympa. Et pour les mariés, on peut vraiment ajouter des petits accessoires ou des petites fleurs tout le long de la tresse. C'est quelque chose qui est très facile et j'espère que vous allez vous éclater. Merci. 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 Merci.